Salut à tous, c'est Stigwood. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière étape sur la AV42. On va tout remonter et essayer la mobilette. D'ailleurs si tu n'as pas vu les premières vidéos, donc le démontage et la peinture, qui est toute neuve, je t'invite à aller les voir tout de suite. On a toutes les pièces ici qui ont été peintes et vernis. On a ici toutes les pièces à remonter, que j'ai nettoyées pour la plupart. Il reste juste ici les quelques pièces qui n'ont pas été nettoyées. Et comme ça m'embête un peu de remonter des pièces qui n'ont pas été nettoyées sur la mobilette, qui est vraiment nickel, j'ai décidé de faire un petit traitement aux ultrasons pour ces pièces-là. Donc j'attends juste le produit qui n'est pas encore arrivé, mais qui ne devrait pas tarder. Normalement je suis livré aujourd'hui. J'ai aussi quelques pièces neuves, des choses qui ne marchaient plus, des choses qui étaient vraiment trop abîmées, des choses comme ça. J'en profite aussi pour te dire que la mobilette, ça ne va pas être le seul projet de la chaîne. Donc abonne-toi si tu ne veux rien louper et active la cloche des notifications. Allez, c'est parti ! Les amis, on se retrouve, on est devant Décathlon. J'ai reçu les cerclages de jante, j'ai mis tous les rayons qui sont là. Donc les cerclages tout neufs, les rayons sont mis. Par contre, je n'ai pas la machine pour régler tout ce qui va être seau, voile, centrage de la jante, enfin du cerclage. Donc je suis chez Décathlon parce que ça ne coûte pas grand-chose et ça me permet de le faire parce que moi, je n'ai pas ce qu'il faut. Une heure plus tard, les deux cerclages de jante et les rayons ont été réglés. Donc le seau, le voile et le centrage. Et j'ai payé 10 euros. Vu le nombre de fois que je vais faire cette opération, ça ne vaut pas la peine d'acheter l'outil. Donc la machine à ultrason est en train de chauffer. J'ai fait un mélange avec du Mecha 33 de chez BPAC à 3%. Donc il y a 1,5 litre d'eau. Je n'en ai pas besoin de plus vu les pièces que je vais faire. Tout est dans le fond. Donc on va les plonger. On va entendre encore 5 minutes que ça chauffe. Et on lancera la chose. Hop, les ultrasons, c'est parti pour 15 minutes. Voilà, donc ça fait un quart d'heure que les pièces sont trempées. Franchement, le résultat est nickel. Après un petit coup de chiffon, voilà ce qu'on obtient. Pendant ce temps-là, j'ai remonté la fourche et le phare. Donc là, je m'attaque au guidon. Et après, comme là, j'ai toutes les vis, on va tout remonter dessus. Je vous le mets un petit timelapse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les amis, la partie cycle est terminée. Donc tous les freins sont posés. Alors oui, ça, c'est pas très beau. Mais simplement, le revêtement de la selle est parti se faire une petite beauté chez le cordonnier. Donc j'attends de le recevoir. Et puis on remettra ça. Là, on va s'attaquer à la partie électrique. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, donc ici, on a notre allumage, donc avec une bobine qui va servir à donner l'étincelle au moteur et une autre qui va fournir l'électricité. Donc on vient se brancher sur la petite cosse qui est ici. Sur cette cosse, on va partir. Alors moi, je fais ce système-là. On va partir directement au klaxon et en dérivation au phare. Dans le phare, ici, je vais me brancher là. Ah, ici, ça va me permettre de donner du courant, donc sur ce bouton. Quand je vais actionner, ça va donner du courant ici et ici. C'est de là, donc il y a le phare avant et celui-là qui repart, qui court tout le long, qui passe dans le garde-boue et qui ressort ici pour le feu arrière. L'alimentation, tout à l'heure, on disait, elle vient sur le klaxon. De l'autre côté, je refais partir un fil qui remonte jusqu'en haut et qui va revenir jusqu'au bouton du klaxon qui va venir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pour le petit bouton du robinet à essence, comme il était cassé, j'ai utilisé de la pâte à réparer spécial métal. Je me suis fait un petit bouton comme ça. Donc là, il est brut, je l'ai fait à la main. On va le travailler maintenant pour qu'il soit plus propre et que ça fasse vraiment comme si c'était celui d'origine. Après 10 minutes, ce qu'on obtient, un petit tampon bien rond, bien formé, troué. Donc là, je vais mettre de la colle époxy et je vais le mettre sur la tige directement. Avant ça, je vais juste mettre un petit coup de peinture beige pour respecter les couleurs moto-bécane. Et je vais en profiter pour en remettre un coup aussi sur le bouchon du réservoir. Et on s'attaque au moteur. Alors, en sachant que quasi tout est neuf. Donc, il y aura forcément un rodage. Donc là, je viens chauffer mon roulement pour pouvoir y passer le vilebrequin plus facilement. Je suis côté allumage. Je viens graisser, bien graisser le tout pour éviter d'abîmer le joint spi. Je viens y mettre mon joint. Vous pouvez venir mettre un petit bout de scotch lisse parce que vous avez la rainure pour la petite rondelle, le serre-clips. Et pour éviter que votre joint spi accroche dedans, vous mettez, hop, vous le graissez. Mes vis sont juste en contact. Elles ne sont pas serrées. On va venir centrer le vilebrequin. Donc là, si je vous montre, on peut voir qu'il est un petit peu trop sur la gauche. Donc, on va venir tapoter tout doucement tant que les carters sont encore chauds. Si ce n'est pas suffisant, on viendra les réchauffer un peu. Là, on peut voir. C'est encore un petit peu chaud. Juste ici, le vilebrequin est bien centré. Pour la partie au moteur, le cylindre revient d'un traitement nicasile chez Airsal. Donc, ce qu'on va devoir faire, comment en plus on met un piston neuf, c'est vérifier le jeu au segment. On vient mettre le segment dedans le plus droit possible. Avec le piston, on vient le pousser. Et avec un jeu de cale, on va venir vérifier l'écartement. Juste ici, là. Hop. Donc là, ça passe. Donc ça, c'est bon. Et on va regarder le maximum. Le jeu au segment a été fait. Je l'ai positionné dessus. On va pouvoir monter le piston. On vient bien graisser les segments et le piston. Les segments qui sont bien positionnés, donc côté admission. On vient pincer les segments. Et tout doucement, sans forcer. Hop. On vient mettre notre cylindre bien en place. Et là, on vient serrer en croix. Donc au début, je vais juste en contact et on reprend. Tac. 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 On va maintenant caler l'allumage. Hop. On va avoir besoin de la cam. On va bien venir graisser. On va venir la positionner sans taper dessus. Voilà. Et on regarde à quel moment c'est le plus ouvert. Et donc là, on va prendre... Hop. Ça sert à tout. Notre petite cale, donc 0,40. Et donc l'objectif, ça va être de la glisser, de pouvoir la glisser dedans. Donc là, on est trop ouvert. Là, on est bon. On vient donc resserrer notre vis. On vient vérifier pour contrôle. Hop. Elle passe. Donc là, on est bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir la caler. On vient mettre une piche de calage. Le petit zéro est aligné avec la ligne. Et on vient tourner le vilo. Et on va repérer le point le plus haut. Hop, il est ici. Là, je viens serrer ici. Je viens donner un petit peu de jeu. Et pour cet allumage-là, il faut faire un 7. Donc, je vais faire un tour. Dans ce sens-là. Hop. Un tour et 7 crans. Je viens caler mon moteur. Je viens ouvrir mon rupteur. J'y glisse une petite feuille de papier. Alors, l'idéal, c'est une feuille de papier cigarette. Et je n'en ai pas. Je mets une légère tension. Et je viens tourner ma cam. Dès que je peux le retirer, c'est que ma cam est calée. Un coup sec. Deuxième. Et là, ça ne peut plus bouger. On remet notre cloche d'allumage en faisant bien attention que les petits ergots aillent au bon endroit. Et on vient y mettre notre écrou. Qui est, je le rappelle, qui se visse à l'envers. Je viens de finir le remontage de tout ce qui est fonctionnel. Tout ce qui est esthétique, les autocollants, les carters, tout ça, on verra après. Là, on va déjà essayer de la démarrer. Donc, j'ai préparé un mélange à 4% pour le rodage. Donc, je remplis le réservoir. Et on démarre. Voilà, les amis, la V42 est de nouveau en vie. Là, je vais la laisser chauffer 10 minutes au ralenti. Comme c'est le rodage. Je vais la couper, la laisser refroidir, la refaire tourner au ralenti 10 minutes. Ça, 4 fois. Pour que le rodage se fasse tranquillement. Et seulement après, j'irai rouler tranquillou, quart de poignée. En attendant, je vais remonter tout ce qui est carters et les petits autocollants motobécane. La classe à Paname. Comment elle est belle ? Eh bien, franchement, pour aller chercher mes petits pains le dimanche matin, nickel. Voilà, les amis, la restauration de la V42 est maintenant terminée. Elle a son petit drap, comme ses sœurs, qu'elle va les rejoindre d'ailleurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Pense à t'abonner et à activer les notifications. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501